... Bonsoir à toutes et à tous. En tant que vice-président du Mémorial de la Shoah, j'ai présidé, il y a presque deux semaines, la commémoration de Yom HaShoah, le jour de la Shoah où, pendant 24 heures tous les ans, nous lisons les noms des Juifs déportés de France. Cette année, nous avons lu 34 572 noms de Juifs déportés de France et, parmi eux, le nom de 4 957 enfants, dont pratiquement aucun neuroveur. Oui, car en 24 heures, on ne peut pas lire 76 000 noms de Juifs déportés de France. On ne peut en lire que 32 000 à 35 000. Et cette année-là, et ce jour-là, le jour de Yom HaShoah est tombé le dimanche 23 avril 2017. Nous avons commencé la lecture des noms à 17 heures. J'étais entouré, comme tous les ans, mais comme tous les ans, de moins en moins, par des survivants des camps de la mort, par des anciens résistants des maquis juifs, qui se pressaient au premier rang. Nous étions à 3 heures du résultat du premier tour. J'étais entouré de Milo Adonair. Milo Adonair avait 15 ans quand il s'est fait arrêter dans la maison de la rue des Deux-Ponts, sur l'île Saint-Louis. Dans cette maison, ils étaient 112 Juifs, hommes, femmes et enfants, à être arrêtés. Seul Milo revint des camps. Milo a 90 ans. J'étais entouré de Ginette Colinka, déportée par le convoi numéro 71, en même temps que Marceline Loridan et Simone Veil. J'étais entouré par Yvette Lévy, rescapée des camps et tant d'autres. J'étais entouré aussi, parce qu'eux aussi étaient là ce soir-là, par Roger Fichtenberg, ancien résistant des maquis juifs, des éclaireurs israélites. J'étais entouré de Georges Loingé, 106 ans, ancien directeur adjoint de l'œuvre de secours aux enfants qui fit passer en Suisse 3000 enfants juifs. Et ce soir-là, nous attendions les résultats du premier tour. Et puis, à 20 heures, les premiers résultats tombent. Et comme l'a rappelé Alain à juste titre, « Même si Marine Le Pen était numéro 2, même si Marine Le Pen n'était pas la première telle que nous l'avons lancé certains sondages, elle a recueilli 7 millions de voix. Et ce fut comme 7 millions de blessures pour ces rescapés des camps, pour ces résistants. Et face à ces survivants, quelle honte avons-nous tous ressenti ? Bernard Cazeneuve était là, comme tous les ans, malgré que nous soyons le premier soir des élections présidentielles. Anne Hidalgo était là aussi, comme tous les ans. Mais quelle honte nous avons tous ressenti que 7 millions de Français crachent à la gueule de ces rescapés des camps de la mort. En votant pour un parti, comme l'a rappelé Alain, mais comme l'a rappelé aussi Bernard Henry très bien, Emmanuel Valls tout à l'heure, coûte un parti qui est le diable, non à la dédiabolisation du Front National. C'est un parti créé par des Waffen-SS, par des miliciens, par des pétainistes, et par des membres de l'OAS. Et j'ai vu ce soir-là le visage des faits. J'ai entendu la colère des rescapés. Descapés, colère que je comprends. Et il faut rappeler les faits, parce que je suis d'accord avec Bernard Henry, avec Manuel Valls, Alain Jacobovitch et Dominique Chopot. Il est scandaleux de diaboliser le Front National. Et là, je dis à tous les politiques qui étaient présents ici avant nous, à part Manuel Valls, de droite comme de gauche, en dédiabolisant le Front National, en acceptant de débattre avec la candidate du Front National, vous avez commis une erreur grave, dont nous payons aujourd'hui les conséquences. Et vous n'avez pas rappelé que ce parti est né du fascisme et de Vichy. Les restez jusqu'à aujourd'hui. Ne soyez pas dupes. Il fut fondé en 1972 par Ordre Nouveau. Un de ses fondateurs fut Léon Gauthier, un des fondateurs de la milice, un Waffen-SS français. Vous savez ce que c'est un Waffen-SS ? C'est quelqu'un qui est parti en Pologne, en Ukraine, en Galicie, pour massacrer des résistants et massacrer des juifs. Pas pour faire la guerre aux Soviétiques, pour massacrer des populations civiles. Léon Gauthier, après une période d'indignité nationale, a fondé une société d'édition musicale avec un certain Jean-Marie Le Pen pour éditer des chants nazis. Mais il n'était pas le seul parmi les fondateurs du Front National à avoir revu cet uniforme. Il y avait aussi Vector Barthélémy, bras droit de Jacques Doriot au Parti Populaire Français, qui deviendra secrétaire général du Front National. Il y eut André Dufresse, ancien du PPF aussi, et de la Légion des Volontaires Français. Mais aussi Pierre Bousquet, qui fut secrétaire général du Parti de l'Unité Française et ancien de la division SS Charlemagne. Il y eut aussi Pierre Marion, des fondateurs de la milice et membre de la Waffen-SS, lui aussi. Enfin, François Birignot, membre du Rassemblement National Populaire de Marcel-Déa et ancien milicien qui est retrouvé son vieux camarade Roland Gaucher. Mais vous me direz, comme beaucoup de mes amis m'ont dit quand je leur disais ça, mais ça, c'était en 1972. C'est bien passé, c'est bien terminé. Regarde le Front National. Marine Le Pen, elle n'a pas connu cette époque. Puis Gilbert Collard, c'est un avocat connu. Et puis Florian Philippot, il a fait l'ENA, il est sympathique. Ça, c'est vrai. Mais qui, Marine Le Pen, choisit-elle pour la remplacer ? Pendant les deux tours, elle choisit Jean-François Jalc. Permettez-moi de vous parler de cette personne que j'ai connue au début des années 80 quand, pour l'ALICRA, cher Alain, je faisais de l'entrisme au sein des mouvements d'extrême droite. J'ai bien connu Jean-François Jalc. Très intelligent, très brillant, très bon journaliste à National Hebdo. Il travaillait pour François Brignot, dont je vous ai déjà parlé, ancien milicien. Jean-François Jalc est aussi un négationniste et un pétainiste. En 2000, à propos de l'utilisation du Ziklombé dans l'assassinat de millions de juifs, il déclarait « Il est impossible, je dis bien impossible, de l'utiliser dans les exterminations de masse. » Eh bien, M. Jalc, vous auriez dû être avec nous ce 23 et 24 avril au Mémorial de la Shoah quand nous lisions les noms des dizaines d'enfants, de femmes et d'hommes tous gazés à Auschwitz-Birkenau pour le simple crime d'être né juif. Vous auriez dû être à côté de Milo Adonair quand il a lu les noms des 112 personnes qui vivaient avec lui dans l'immeuble de la rue des Deponts. Où sont-ils passés, ces 112 personnes ? Eh bon, M. Jalc, vous ne pouviez pas être avec nous parce que vous deviez être à une messe à la mémoire du... J'allais dire maréchal, mais il n'est plus maréchal, il a été destitué, à la mémoire de ce salaud de Pétain. Ce salaud de Pétain, François-Jalc, était présent, comme vous l'avez lu dans la presse, à la messe pour les 40 ans de sa mort en 1991. Et ce Jean-François Jalc est aussi poursuivi pour escroquerie, abus de confiance et l'acceptation pour un parti politique d'un financement pour revenant d'une personne morale en cohérence la société de la communication Rewal. Cette société, Rewal, fondée par l'ancien chef du GUT, Frédéric Chatillon, ami intime de Marine Le Pen, porteur de valise de Bachar el-Assad en France, qui est soupçonné d'avoir mis en place un vaste système de détournement de l'argent public. Et j'aimerais citer un ancien cadre du Front National, Emmerich Choprade en serait inconceillé de Marine Le Pen sur les questions internationales qui a déclaré à France 2 à visage ouvert. Le Front National est un mouvement tenu par un noyau national révolutionnaire. Frédéric Chatillon est très proche de Marine Le Pen et a une influence clé dans le système. C'est un ami hâtime de Soral et violemment antisémite. Il plaisante avec la Shoah et organise des soirées pyjama rayées. Ce clan Chatillon est très puissant et contrôle je pèse mes mots Marine Le Pen. Et c'est contre ce parti-là que certaines voies de la lâcheté, de la compromission refusent de s'exprimer. Ce sont les ridicules messages sans moi le 7 mai où ni patrie ni patron, c'est un soi-disant mouvement des insoumis qui refuse de donner des consignes de vote. C'est son leader qui n'a cessé de se draper dans des valeurs de notre belle République pour les oublier et se taire au moment du combat décisif contre la menace fasciste. Et ce leader, Mélenchon, dont on a déjà parlé, a osé porter pendant toute la campagne à sa boutonnière le petit triangle rouge des déportés politiques. Mes amis et nos amis, Georges Semprin, Denise Vernet, deux authentiques résistants de revenus de Buchenwald et de Ravensbrück, doivent là où ils sont hurlés de rage contre cet imposteur qui n'appelle pas à voter contre l'héritière de Vichy et de la milice. Et puis, du côté des gaullistes, il y a ceux qui semblent à vrai oublier leur valeur et leur histoire et la résistance précoce au fascisme du général de Gaulle. Savent-ils cela que le général de Gaulle écrivait à son ami le colonel Meyer, je dis bien le colonel Meyer, qui était le guide spirituel et intellectuel de De Gaulle en 1936 ? Voilà ce qu'écrivait De Gaulle en 1936. Mein Kampf est un appel à la lalie envers notre pays. Voilà pourquoi tout Français doit lire ce livre. Voilà pourquoi tout Français doit savoir pourquoi l'Allemagne a déjà planifié sa revanche sur l'histoire et l'histoire de cette planification a été ourdie voilà 12 ans dans la cellule d'une prison barvaroise par un caporal devenu chancelier. Voilà ce qu'écrivait De Gaulle. Alors ne me dites pas que c'est soi-disant gaulliste comme Dupont-Aignan qui a fait Sciences Po avec moi. Et à Sciences Po, on le surnommait Dupont-Nian-Nian ou Agnian parce que c'était un terrible faillot. Et comme c'était un terrible faillot et que nous étions en 1982, il militait où ? Pas au RPR qui s'appelait l'UDR à l'époque. Pas au Front National. Il était au jeune rocardien Dupont-Nian-Nian. Et bien tous ces soi-disant gaullistes comme certains des républicains qui n'appellent pas à faire barrage à l'héritière de Philippe Pétain, ils doivent se cacher. Je veux par contre en revanche saluer la dignité des gens de droite comme des gens de gauche qui se sont exprimés dans la presse, qui se sont exprimés à cette tribune pour appeler au Front Républicain. Et comme l'a dit Alain, le Front Républicain est une valeur qui est importante. Donc comme tous ce soir, j'appelle résolument à voter Emmanuel Macron ce dimanche. et je voudrais aussi vous lire ce qu'Emmanuel Macron a écrit dans le livre d'or du Mémorial de la Shoah lorsqu'il est venu ce dimanche, jour de la souvenir de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination. Il est venu et quand il est arrivé, je lui ai présenté Milo Adonair. Ils ont parlé cinq minutes avec Milo Adonair. Emmanuel Macron a parlé avec Milo Adonair et Milo Adonair lui a dit protégez-nous, vous êtes notre dernier rempart. Et Emmanuel Macron a écrit dans le livre d'or du Mémorial de la Shoah « Ici, son temps de nom ». J'aimerais préciser quelque chose parce que j'ai souvent vu des hommes et des femmes politiques écrire dans le livre d'or du Mémorial de la Shoah généralement, ils sortaient un papier que leur avait préparé évidemment une de leurs plumes ou un iPhone où ils lisaient ce qui leur avait été préparé. Et là, Emmanuel Macron est resté cinq à dix minutes à réfléchir avant d'écrire. Et il a écrit « Ici, son temps de nom. Ici, son temps de vie. Ici, son autre histoire, nos mémoires, nos enfants. Jamais nous n'oublierons. Nous leur redonnerons les visages, l'épaisseur de leur existence. Ce combat, c'est celui de la vérité, de leur dignité, de notre dignité. Ce qui s'est passé ne sera jamais oublié. Ce qui s'est passé jamais ne doit revenir. Leur vie, la Shoah, c'est notre viatique pour l'éternité. Je serai toujours à vos côtés dans ce combat sans fin, en hommage amical, Emmanuel Macron. Il devait rester 45 minutes au mémorial et rester une heure et demie. Il a compris que notre combat au mémorial, celui de l'éducation contre la haine et le racisme, l'accueil de 60 000 lycéens par an, de formation de 5 000 professeurs est absolument essentiel, évidemment, pour enseigner l'histoire. Mais surtout, comme le sait Dominique, Sacha et Alain le savent très bien, pour lutter contre l'antisémitisme et le racisme d'aujourd'hui. Et c'est cette éducation que nous faisons. Et c'est cette éducation-là qu'Emmanuel Macron est venue soutenir. Évidemment, si Marine Le Pen, ce jour-là, s'était présentée devant les grilles du mémorial comme elle s'est présentée à Amiens et à Whirlpool, les grilles auraient été fermées parce qu'au mémorial de la Shoah, nous n'accepterons jamais les représentants du fascisme même s'ils gagnent la présidence de la République. Donc, pour conclure, il n'y a qu'un seul bulletin, il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de vote blanc. Votez Emmanuel Macron. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...